Coucou, c'est Veidya! Coucou, c'est Fiana! Bienvenue au Saveur du Paradis! Mais non, Veidya! Bienvenue au Paradis des Saveurs! Avec les douceurs du Chef Nico! Les recettes, Veidya! Les recettes du Chef Nico! Mais c'est pareil! C'est aimant cette fille! Quel échec! Coucou, bienvenue à tous dans notre cuisine! Je vous présente Nico! Chef Nico! D'accord, Chef Nico! Chef Nico, qu'est-ce que tu nous mijotes? Aujourd'hui, je vous propose aubergine confite avec une sauce tomate, évidemment maison. Pour notre recette, nous aurons besoin de 2 aubergines, d'une gousse d'ail, de 6 belles tomates, du sucre roux, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, un oignon, du miri et du romarin. Et pardon, de l'oignon vert aussi. Voilà! Alors, on commence par quoi? Donc là, maintenant, nous allons procéder au découpage de l'aubergine. T'as vu, je me suis habillée comme une aubergine! C'est vrai, c'est vrai! Je suis dans le thème! Donc, nous allons découper les légumes, les aubergines en deux. C'est beau, ces couleurs! Ensuite, nous allons leur mettre de l'huile d'olive, du gros sel, du poivre, pour faire dégorger les aubergines pour qu'elles puissent être plus moelleuses à la cuisson. Peux-tu me passer la plaque, s'il te plaît? Oui, bien sûr! Merci! Je suis l'insistante! Donc, nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive sur les aubergines, de la fleur de sel, on met un petit peu de poivre. Et maintenant, on fait quoi avec cette préparation? Eh bien, on va la laisser se reposer 15 minutes. D'accord! Dégorge! Aubergine! Aubergine! Mais pourquoi donc utiliser les aubergines dans nos menus? Eh bien, c'est simple! Car comme tous les fruits et légumes, l'aubergine joue un rôle protecteur pour notre santé. De nombreuses études ont prouvé que consommer régulièrement des fruits et des légumes pouvaient réduire le risque de développer certaines maladies. L'aubergine se consomme cuite, elle est moelleuse et douce en bouche. Elle est très peu calorique et renferme des fibres alimentaires indispensables pour notre corps. Et puis, une ratatouille sans aubergine, ça n'existe pas! Alors, go, go pour l'aubergine! Maintenant, on va procéder à la sauce tomate. D'accord! Faites maison, hein! Donc, on enlève le pédoncule et une petite croix. Donc, nous allons tremper les tomates dans l'eau bouillante et ensuite les rafraîchir dans de l'eau glacée. On ébouillante les tomates! Tout à fait! Et on les trempe quelques secondes, surtout pas longtemps, sinon les tomates vont être trop cuites. Tadam! Ça y est! Elles sont toutes en train de se rafraîchir! Tout à fait! Maintenant, on va les éplucher. Et tu n'apprends! Ah ouais! Juste! C'est facile, hein! Ouais, j'ai fait ça toute ma vie! Bon, je te remercie! Nous allons remettre un petit peu d'huile d'olive. Nous avons préchauffé le four à 180 degrés. D'accord! Nous allons les cuire pendant 25 à 30 minutes. On va les recouvrir pour faire une cuisson à l'étouffée. D'accord! On recouvre à l'étouffée. À toi l'honneur de pleurer! Épluche l'oignon! Et moi, je ne pleure plus, j'ai l'habitude maintenant! Je vais en même temps éplucher l'ail. Il faut enlever le germe! C'est ça! Très bien! Si tu l'écrases avec le couteau et pam, c'est magique! Et bien voilà! C'est parfait! J'apprends vite! Alors, je vais ciseler mon oignon. Maintenant, nous allons nous occuper des tomates. Nous allons les couper en petits morceaux. Nous allons réserver les tomates. Nous allons commencer à faire résoler les oignons. Rissoler les oignons! Donc maintenant, nous allons faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Pas trop bronzés. Donc là, nous allons rajouter un peu de sel. Un peu de sel. Nous allons rajouter l'ail. Un petit peu de sucre roux. Pour enlever l'acidité de la tomate. D'accord! C'est du piment d'Espelette. à respirer avec modération. Ouais, c'est fort! Je connais ça! Et surtout, on va mettre une pointe. Je mélange? Oui, légèrement. D'accord. Ensuite, Nico? Ensuite, on va rajouter le brin de romarin. Et ensuite, je vais émincer du miri. Donc maintenant, nous allons sortir les aubergines. Oh, mais c'est tout sec! C'est trop cuit, non? Mais non, pas du tout. Elles sont bien confites. Comment se passe notre sauce tomate? Alors, je pense que notre sauce tomate, elle est prête, non? Tout à fait. Donc maintenant, nous allons enlever le romarin. Nous allons la mixer. La sauce tomate faite maison. Donc, il ne faut pas trop, trop mixer non plus. On va garder un petit peu de chair de tomate de consistance. Et maintenant, on passe à quoi? Ça y est? Nous allons passer au dressage. Ah, la meilleure partie! Donc là, nous allons couper l'aubergine. Ah, complètement! En trois, tout simplement. Et nous allons dresser directement sur l'assiette. Des petites pointes, par exemple, pour la déco. Voilà, tout à fait. On met un petit peu de tomate autour de l'aubergine. Nous allons mettre un petit peu d'oignon vert dessus. Nous allons ciseler l'oignon vert. L'oignon vert. Tu découpes en tout petit, petit. Ouh là là! Mettre de la couleur. C'est magnifique! Un beau tableau. Faire ressortir la sauce tomate. D'accord. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Déguster! Alors, c'est le moment de la dégustation. Nico, tu peux nous dire le prix à peu près pour ce plat? Tout à fait. Cette recette, pour deux personnes, coûte 650 francs. On met un peu de sauce sur l'aubergine. Je vous dis bon appétit! Alors Vaithéa, tu les ressens ces saveurs? Tes herbes? Eh bien dis donc, chef Nico! C'est délicieux! Alors, on est prêts pour la dégustation? On est prêts pour la dégustation. Je dis pas non. Bon appétit! Mh. 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 Ha!